« Depuis cette mise au point, rien n'empêchera la RDC de se procurer des armes qu'elle veut pour défendre son intégrité territoriale. » Une affirmation du chef de la délégation du Conseil des Sécurités des Nations Unies, Michel-Xavier Bianque, ce diplomate de l'ONU, affirme que la RDC n'est pas concernée par l'embargo sur les armes. Michel-Xavier Bianque l'a dit à l'issue d'une audience auprès du président du Sénat, Modeste Baati, qui a saisi l'occasion pour solliciter la création d'un tribunal pénal international pour la RDC contre tous les crimes graves commis depuis 1990. Cet embargo concerne exclusivement les groupes armés. En ce qui concerne le gouvernement de la RDC, il n'est pas concerné par l'embargo sur les armes. Et juste à sortie d'une obligation de notification qui d'ailleurs ne concerne pas le gouvernement, mais concerne les partenaires avec lesquels la RDC peut travailler. Donc nous avons eu un échange plein, très productif, très constructif avec le président. L'objectif de notre mission est clair. Nous sommes sur le terrain pour avoir toutes les informations relatives à l'interdiction qui frappe les groupes armés concernant les armes, concernant les munitions, concernant l'écrutement des combattants. Nous sommes là pour prendre toutes les informations concernant les questions d'abus sexuels. Et nous allons rencontrer l'ensemble des partenaires. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des informations actualisées et les mettre à la disposition du Conseil de sécurité et toutes les autres agences compétentes des Nations Unies pour qu'en temps volu, que les décisions puissent être prises de façon éclairée en connaissant exactement ce qui se passe sur le terrain.